bonsoir à toutes et à tous nous allons démarrer notre notre exposé on va attendre encore quelques quelques petites minutes on a programmé cette réunion bien sûr pour des questions sanitaires et vous le comprendrez vous retrouvez le plus grand nombre pour vous donner le plus d'informations possibles dès à présent on va attendre encore un peu de temps parce que je vois on voit de notre côté le nombre de personnes qui sont connectés et on va attendre encore un petit peu vous êtes déjà très nombreux on va essayer de se donner cinq minutes de retard on avait programmé ça vers 17h15 au démarrage vers 17h18 19 sachant que vous allez être nombreux puisque nous accueillons virtuellement bien évidemment les parents de nos élèves de saint-lui de monzac le troisième mais j'ai aussi fait passer des liens pour que les parents des collèges de l'enseignement catholique jeanne d'arc maintenant notre dame des anges saint jean puisse puisse se joindre aussi à notre réunion le temps que tout le monde puisse récupérer le lien correctement et s'installer on va démarrer au niveau de l'organisation vous allez pouvoir les uns et les autres interagir au cours de la diffusion qui est en direct puisque monsieur salvaté le directeur adjoint du collège est à mes côtés vous allez pouvoir interagir via le tchat que vous avez déjà pour les uns certains certains d'entre vous l'ont déjà utilisé puisqu'on voit les questions apparaître on a des personnes qui nous ont dit bonsoir on a certaines qui nous ont déjà posé des questions on y répondra peut-être un peu plus tard pour pouvoir poser vos questions via le tchat il faudra quand même que vous puissiez vous connecter via un compte gmail classique si vous avez une adresse bien ça sera instantané sinon vous avez encore un peu de temps pour la créer voilà c'est 17h16 je vous propose de démarrer la diffusion dans cette intégralité on part sur un exposé qui va durer à peu près 40 45 minutes c'est un exposé qui va concerner pas seulement celui de mozac mais plus largement tout ce qui est proposé sur les établissements privés mais sur le lycée lycée général aussi un peu de lycée professionnel on essaie d'être le plus complet possible dans un premier temps sur ces différentes filières qu'elle soit professionnelle et générale une fois que nous aurons répondu nous espérons à toutes vos questions sur sur ces deux piliers que sont le lycée professionnel lycée général on prendra un peu de temps pour parler du baccalauréat puisqu'il a été réformé l'année dernière que cette première cette première année s'est pas déroulée normalement donc on reviendra un peu sur ce qui a été dit l'année dernière en termes de présentation là parce que c'est important que vous parents vous puissiez être éclairés sur les dispositifs tels qu'ils ont été choisis on aura un petit quart d'heure à peu près sur cet examen ensuite dans un troisième temps nous déclinerons davantage ce qu'est l'offre de Saint-Louis-de-Moselle et puis pour terminer nous vous donnerons les modalités d'inscription que ce soit pour nos élèves mais aussi pour les élèves des collèges du réseau de l'enseignement catholique sur les pérignons orientales voilà à peu près le schéma en quatre temps que nous avons retenu on essaiera de répondre aux questions qui est que vous poserez via via le chat en instantané on fera un peu le tri parce que il ya elles sont quelquefois très semblable et on fera ça le plus tôt possible la première remarque j'ai envie de faire c'est beaucoup d'informations vous ont déjà été données peut-être au sein de vos établissements par les professeurs principaux ce soir on va vous en donner encore davantage et peut-être que ça va vous paraître beaucoup nous sommes habitués nous à tous ces à tous et à tous ces cycles tous ces sigles qui font que l'orientation est quelque chose dans le baignons toute la journée pour vous c'est ça sera peut-être trop donc l'intérêt quand même de cette vidéo c'est que la mérite d'être diffusé en direct mais que derrière vous pourrez la revoir dans un deuxième temps l'exposé va se faire de la façon suivante je vais vidéo projeté des documents et j'apparaîtrai en incrustation sur la page à droite en faisant les commentaires qui seront appropriés au fur et à mesure des diapositives voilà je vous propose de démarrer voilà alors la première partie donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction elle sera relative à l'organisation très générale du lycée et des lycées puisqu'il n'y a pas un lycée mais des lycées un lycée professionnel un lycée général ou technologique ou que technologique mes collègues chefs d'établissement des autres établissements de l'enseignement privé ont peut-être déjà décliné ces différentes offres on va peut-être redire des choses que vous avez déjà entendu mais c'est important parce que cette communication elle est orale et on sait bien qu'on retient pas tout du premier coup organisation du lycée alors vous le savez cette organisation du lycée elle se repose sur deux piliers la voie professionnelle et la voie générale et technologique on a l'impression qu'il y a un deux en un sur le second pavé mais vous allez comprendre très rapidement pourquoi lorsqu'on arrive en fin de troisième le choix d'orientation que l'on a à faire c'est un choix entre la voie professionnelle et ou pardon la voie générale et technologique on rentre dans une seconde pro bien dans une seconde gt pour générale et technologique c'est un palier d'orientation c'est le premier la fin de troisième le deuxième palier d'orientation ce sera la fin de seconde et le troisième palier d'orientation ce sera la terminale vous avez un temps de un peu tranquille c'est la classe de première fin de troisième l'orientation c'est vraiment soit je vais dans la filière professionnelle soit je vais dans la filière générale et technologique la voie professionnelle la voie professionnelle avec elle même une déclinaison en deux parcours un parcours très classique qui ressemble à ce qui se fait en général un parcours en trois ans pour obtenir un bac professionnel vous sortez le troisième vous rentrez en seconde professionnelle et vous allez pendant trois années suivre une formation dans un lycée professionnel et à la fin de ces trois années vous aurez un baccalauréat professionnel qui sera reconnu qui vous permettra de basculer dans le monde de l'entreprise ou de continuer des études supérieures puisque c'est la volonté actuelle le ministre de l'éducation le plus largement de nos élus de permettre aux jeunes qui suivent un bac pro d'aller vers des filières de l'enseignement supérieur c'est un baccalauréat qui se distingue du bac général par beaucoup de périodes de formation au milieu professionnel au total sur les trois sur les trois années ce sont des de 22 semaines en entreprise de stages en entreprise qui ne sont pas que des stages puisque ce sont aussi des périodes d'évaluation qui compteront pour l'examen voilà c'est un enseignement qui est très appliqué on peut imaginer que de façon très générale vous ayez à peu près une quinzaine d'heures de cours très généralistes et une quinzaine d'heures qui soient plus appliquées et plus professionnelles on fait le choix d'un bac professionnel on devienne un bac professionnel puisqu'il y en a une multitude et qu'on a pratiquement autant de bacs professionnels j'exagère un petit peu mais que de convention collective finalement on va choisir un métier pratiquement à la fin de la troisième c'est ce qui rend cette orientation peut-être plus délicate on a besoin de prendre beaucoup de temps de réfléchir très finement pour savoir ce qu'on voudra faire parce que c'est un choix presque déterminant dès la fin de la troisième parcours plus court plus appliqué on veut des choses très concrètes c'est le parcours en deux ans qui a existé par le passé le CAP certificat d'attitude professionnelle alors le CAP c'est pas un diplôme qui est en dessous du bac pro c'est un diplôme qui est particulier notamment dans des métiers qui sont ceux de la restauration des services et autres il est préférable quelquefois de passer par des services c'est un diplôme qui se fait en deux ans avec aussi beaucoup de périodes dans l'entreprise une évaluation pour l'examen qui se fait en contrôle continu voilà donc très clairement on a ces deux dispositifs par le passé on en avait un troisième qui était le BEP qui a été intégré au bac pro le brevet en tant que thème le brevet d'études professionnelles n'existe plus il est dorénavant intégré au bac pro en fin de première on a une certification qui permet de qui permet d'obtenir ce diplôme de brevet d'études professionnelles voilà donc on retrouve peut-être des éléments qui vont complémentaires sur le bac pro lorsqu'on fait un bac pro on peut on n'est pas totalement enfermé dans une filière c'est un peu l'impression que peuvent avoir les enfants et les parents lorsqu'on va vers un bac pro il y a des il y a des passerelles qui vous permettent de rebasculer vers des filières technologiques dont on parlera un petit peu plus tard que ce soit en fin de seconde ou en fin de première des passerelles qui sont montés en concertation entre les lycées professionnels et les lycées généraux si bien on est parti sur une filière professionnelle et qu'on n'est pas complètement satisfait de son orientation il y a la possibilité de basculer bien évidemment sur sur des passerelles qui vous permettront de réintégrer la filière technologique voilà ces dispositifs ils sont les lycées professionnels ces formations sont proposés dans l'enseignement privé catholique sur perpignan essentiellement sur le lycée mariaque pour retrouver en centre-ville et si vous êtes intéressé c'est vers cet établissement qu'il faut se tourner en tout cas si vous voulez poursuivre dans le réseau d'enseignement catholique c'est un lycée qui se trouve pas très loin du lycée bon secours très proche de la direction d'enseignement catholique ils ont vraiment un panel de formation très large et je vous invite si vous avez des questionnements à vous retourner vers cet établissement qui répondra à en question on attaque la voie générale et technologique beaucoup de nos élèves de saint louis mais aussi les autres établissements vont vers cette voie générale sur saint louis c'est plus de 90% mais je crois que c'est aussi très largement le cas sur les établissements voie générale et technologique alors la voie générale et technologique elle se décrit donc sur un bac général et 8 bacs techno c'est la grande nouveauté depuis deux années on a on va suivre un seul bac général par le passé on en avait trois 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 bacs généraux l'ancien bac s l'ancien bac es l'ancien bac l scientifique économique ou littéraire dorénavant on va rentrer en seconde générale et on ira en première générale puis en poursuivre en terminale générale vous avez pour les bacs techno tout le temps la spécificité avec huit bacs techno dont on déclinera tout à l'heure on a l'impression qu'on passe au bac général mais on va voir très très rapidement que finalement il ya quand même encore des spécificités que on peut donner une coloration à son bac général on va commencer par la classe qui nous intéresse le plus celle qui sera celle de votre enfant l'année prochaine la classe de seconde son organisation est très classique classe de seconde générale comporte un tronc commun de matières on va les reprendre tout à l'heure très rapidement une option 1 facultative une option 2 plutôt à coloration pour aller vers les voies technologiques voilà c'est une classe finalement qui ressemble beaucoup à la classe de troisième on va enlever des matières en rajouter d'autres mais finalement ça ressemble quand même à une filière très très généraliste si on regarde dans le détail voilà ce que ça va donner votre enfant va rentrer en classe de seconde je m'adresse aussi aux enfants ils sont peut-être derrière l'écran il va suivre une semaine très classique très classique quatre heures de français quatre heures de maths trois heures d'histoire cinq heures et demie de langue vivante des sciences éco c'est une nouveauté c'était déjà en place par le passé de la physique de la des sciences sciences civiles et de la terre sciences du vivant et de la terre du sport un petit peu de numérique ça c'est une nouveauté de la réforme et un enseignement moral et civique finalement on est très proche de ce que vos enfants suivants classe de troisième exit la musique exit les arts plastiques exit la techno et apparaissent les sciences numériques et les sciences éco voilà classe de seconde sur laquelle on va travailler sur le projet d'orientation de l'enfant qui va lui permettre de s'orienter qui va lui permettre de s'orienter vers les bonnes spécialités dont on parlera plus tard donc on suit cette classe de seconde et à la fin de la seconde à la fin de la seconde on va basculer vers une première avec les enseignements de spécialité dont on parlera plus tard je vous ai dit qu'il y avait la possibilité de suivre des options voilà mais les options elles ont été quand même un peu réduite à une portion assez congrue option 1 on va pouvoir suivre en classe de seconde une option d'art l'option d'art du cirque une option écologie territoire développement durable lvc c'est une troisième langue vivante le de lv3 on va parler de lvc lva lvb lvc on va pouvoir continuer le latin ou le grec si on les options très classique que vous retrouvez dans une classe de seconde je vous ai mis vous a mis en couleur verte les options qui sont proposés sur saint-bis on y reviendra un petit peu plus tard c'est ce paquet ce bouquet en fait d'options correspond à ce que vous avez au niveau national et bien sûr nous nous ne proposons pas toutes les options imaginables on a ensuite un deuxième bouquet d'options 2 avec des options qui ont des colorations plus technologique ce sont des options qu'on va plutôt prendre dans les lycées qui vont proposer des filières technologiques pour pouvoir ensuite s'orienter vers ces filières technologiques dont nous parlerons plus tard sur saint louis nous ne proposons que de l'enseignement général donc bien évidemment nous n'avons pas d'options relatives à ce à ce à ce paquet d'options 2 nous sommes sur des options très classiques celles que vous avez qui sont colorées en haut tout à l'heure on parlera de ce que nous proposons la lvc sur saint louis c'est le catalan qui démarre en place de seconde donc après la seconde seconde générale on va basculer fin de seconde soit deuxième panier d'orientation on en parlait tout à l'heure je vous en parlais tout à l'heure deuxième panier d'orientation on va vers un bac techno on va vers un bac général donc on retrouve notre notre bac général à droite et le bac les huit bac techno sur la gauche mais vous voyez apparaître très clairement en fin de seconde générale on va aller vers un bac général trois spécialités et à la fin de la première deux spécialités c'est cette fameuse spécialité qui vont colorer votre bac général on y reviendra tout à l'heure dans le détail on verra ce qu'elles sont et qui vont sûrement apparaître finalement au bout du bout sur les cv de vos enfants quelques années plus tard les filières techno on les déclinera tout à l'heure elles sont au nombre de huit on les déclinera donc fin de seconde soit je vais vers un bac techno soit je vais vers un bac général on va reprendre dans le détail finalement je vais rentrer en classe de première et si je rentre dans une première ou dans une et puis ensuite dans une classe de terminale général j'aurai également comme en seconde un tronc commun mais j'aurai fait le choix de trois spécialités plus une option peut-être facultative que j'aurais déjà démarré en classe de seconde lorsque je vais arriver en seconde j'aurai toujours un tronc commun et puis de trois spécialités je vais passer à deux spécialités avec une ou deux options facultatives qu'on reprendra tout à l'heure dans le détail donc le dispositif est assez simple un petit tronc commun vous allez voir qu'il va se réduire plus des spécialités qui vont peser on est là sur les filières générales alors le tronc commun de ces deux années de première et de terminale il se réduit tout à l'heure on avait sur la classe de seconde pas loin de 30 heures 26 27 heures de tronc commun et bien là sur la classe de première on va repartir sur seulement 16 heures de tronc commun du français de l'histoire géo des langues vivantes lva et lvb anglais espagnol c'est ce qu'on pourrait imaginer deux heures d'enseignement scientifique pour tous tous les élèves quels qu'ils soient deux heures de sport et 0 5 heures d'enseignement moral et civique finalement on a un tronc commun de 16 heures qui est à peu près l'équivalent d'un demi temps pour un élève scolarisé dans le système français on peut se s'étonner de pas voir des mathématiques dans ce tronc commun mais c'est pas vraiment une nouveauté par le passé on avait déjà des filières sans mathématiques c'était le cas de bac L on rentrait en première L on n'avait pas de mathématiques sur la classe de tronc commun sur la classe de terminale pardon le tronc commun est sensiblement le même si ce n'est qu'à la place du français on va voir de la philo et puis ensuite je vous laisse découvrir les horaires qui évoluent mais de façon marginale entre la première et la terminale donc on va avoir 16 heures de tronc commun en première et puis 15 heures 30 en classe de terminale et donc ce qui va donner véritablement une coloration et qui va falloir travailler en seconde en termes d'orientation ce sont les spécialités ce sont les spécialités ce sont ces fameuses spécialités dont on a beaucoup parlé et que vous retrouvez actuellement à l'écran voilà alors ces spécialités finalement elles sont découpées par le ministère en deux paquets nous on vous avait des couleurs bleu et verte on va qualifier celles qui sont bleues les sept premières deux spécialités généralistes très classique donc si on les parcours mathématiques physique svt sciences éco celle là c'est sans surprise une nouveauté l'histoire géographie géopolitique l'humanité littérature et philo les langues la littérature et la culture étrangère voilà ça c'est vraiment les sept options les sept spécialités qui sont qui vont qui vont peser dans tous les établissements et puis ensuite vous avez des spécialités qui sont un peu plus spécifiques le numérique et sciences de l'ingénieur pardon le numérique et sciences de l'informatique les sciences de l'ingénieur la littérature et langues et culture de l'antiquité les arts la biologie l'écologie dans les lycées à l'école plus particulièrement donc on a bien ce découpage 7 plus 5 donc 12 spécialités un lycée général très classique va a priori proposer celle que vous avez en bleu des établissements qui vont avoir une carte plus large et une culture une histoire plus riche en tout cas dans ce domaine vont proposer davantage de spécialité voilà alors quelques commentaires peut-être sur tout à l'heure je vous ai bien je vous ai bien informé qu'il fallait prendre trois spécialités parmi parmi l'ensemble de celle ci bien évidemment ce dont il faut se préoccuper c'est quelles sont les spécialités qui sont proposées dans chaque établissement nous avions tout à l'heure concernant ça vous disons à côté donc de ce tronc commun de ces spécialités la possibilité en première et en terminale de suivre des options facultatives ou complémentaires alors vous l'avez compris on va retrouver la langue vivante 3 donc sur saint louis c'est le catalan on anticipe un peu sur la suite les arts c'est une option qui sera proposée aussi sur saint louis le sport langue et culture de l'antiguïté il faut entendre par là bien sûr le latin et le grec c'est aussi des spécialités des options qui sont proposées sur saint louis en terminale on va retrouver quelque chose de particulièrement important en terminale les élèves pourront également ajouter à leur enseignement optionnel pour enrichir leur parcours une des trois spécialités que vous avez en dessous spécialité qui n'est pas proposée à saint louis s'appelle les droits et grands enjeux du monde contemporain deuxième spécialité ce sont les mathématiques expertes je détaillerai tout à l'heure ce qu'elles sont et on fait une dernière spécialité ce sont ce qu'on appelle des mathématiques complémentaires voilà tout à l'heure on a bien dit que quand on rentrait en première on prenait trois spécialités qu'à la fin de la troisième de la première on allait en éliminer une et donc en garder deux beaucoup d'élèves finalement arrivent en fin de première et se retrouvent obligés d'abandonner les mathématiques imaginons un élève qui par exemple fait le choix de faire des études de médecine il aura assez naturellement en classe de première pris comme option comme spécialité des mathématiques la svt et la physique à la fin de la première son questionnement c'est qu'est ce que je vais abandonner pour aller en médecine si j'imagine un projet pour aller vers les études de médecine qu'est ce que je vais laisser de côté et bien il arrive que certains de nos élèves certains de nos étudiants arrêtent les mathématiques et gardent la physique et la svt pour construire en terminale voilà donc ça c'est important donc ce que prévoit ce dispositif c'est que pour ces élèves là un module de mathématiques complémentaires c'est celui que vous voyez écrit tout en bas apparaissent donc on imagine un élève qui apprend des mathématiques en fin de première et bien il va suivre peut-être physique et svt en terminale et prendre un cours de mathématiques complémentaires dont on verra le volume tout à l'heure il existe aussi un cours de mathématiques expert qui s'adresse là davantage aux élèves qui eux auront gardé les mathématiques en terminale qui voudra les volumes horaires et qui voudraient aller plus loin c'est ce qu'on appelait avant la spécialité math on fait des maths on va voir tout à l'heure que c'est 6 heures par semaine et on rajoute 3 heures de mathématiques expertes parce que on veut vraiment donner beaucoup de densité et de volume à son année de terminale et qu'on s'oriente vers des écoles d'ingénieurs des choses qui sont qui vont avoir beaucoup de besoins sur ce domaine là vous avez une diapo qui est un copier collé qui reprend l'ensemble des éléments alors elle est très synthétique pour ceux d'entre vous qui sont visuels vous allez peut-être pas l'adorer mais en tout cas la trouver très intéressante et très complète c'est une diapo qui est proposée par le ministère qui reprend l'ensemble des volumes voilà donc il s'agit de faire un commentaire concernant les classes de première et de terminale vous retrouvez en haut à gauche de ces diapo les enseignements communs dont on parlait tout à l'heure en premier et en terminale avec les 16h et les 15h30 de tronc commun vous retrouvez à droite l'ensemble des spécialités dont on a parlé les 7 plus 5 les très généralistes avec celles qui sont spécifiques vous remarquerez qu'en haut de ces colonnes il y a au choix 3 spécialités en classe de première au choix 2 spécialités en classe de terminale les volumes horaires vous les voyez ce sont 4 heures par spécialité donc 3 x 4 12h donc votre enfant il aura 16h de tronc commun en première plus 12h d'enseignement de spécialité en terminale il aura 15h30 plus 12h mais 12h réparties sur deux spécialités de chacune 6h voilà et puis vous voyez tout à fait en bas ce que ce dont on parlait pour finir c'est à dire en terminale et en première ce que peuvent être les options complémentaires en première la langue vivante c'est les arts le ps ou le latin et en terminale un cours de mathématiques expert un cours de mathématiques complémentaires pour ceux qui abandonneraient les mathématiques en fin de première et un cours de droit et grands enjeux du monde contemporain voilà alors il y a déjà des questions qui arrivent en termes d'orientation notamment pour une entrée sur Sciences Po c'est madame Gonzales qui pose cette question j'y répondrai tout à l'heure pour l'instant je vais aller au bout de l'exposer et je reprendrai ces questions un petit peu plus tard un petit commentaire sur le tronc commun bac technologique tout à l'heure on a parlé du bac général je reviens sur mon bac général avant d'aller au delà et on repara tout à l'heure quand on parra de Saint Louis donc voilà clairement le bac général c'est une entrée en seconde très indifférenciée très classique beaucoup moins colorée qu'elle ne l'était par le passé une entrée en première avec trois spécialités à choisir qui sont déterminantes pour colorer son baccalauréat une spécialité qu'on va laisser à la fin de la première et deux spécialités qui vont peser vraiment tout à l'heure on va le voir sur l'examen deux spécialités qui vont... on peut imaginer que dans les CV plus tard on voit bac général option MP math physique c'est un peu comme ça que ça risque de se présenter alors si on s'intéresse maintenant au bac technologique ils sont construits de la même façon un cours... un ensemble de matières qui vont constituer un tronc généraliste que vous voyez apparaître à l'écran très classique du français ou de la philo en terminale de l'histoire des langues vivantes des mathématiques du sport de l'enseignement moral et civique de la même façon vous allez retrouver l'ensemble des séries alors sur les séries technologiques ça a peu évolué par rapport à ce qui existait par le passé sur les séries technologiques on se retrouve avec les 8 séries qui étaient déjà en place on va quand même les décliner parce que beaucoup d'entre vous sont intéressés par celles-ci la filière ST2S sciences et technologies de la santé et du social je crois que là l'appellation est très claire il proposera 3 spécialités en classe de première puis 2 en terminale il verra le schéma tel qu'il construit la filière STL sciences et technologies laboratoires avec on va dire en gros quelque chose qui est plutôt orienté vers le vivant et quelque chose qui est plutôt orienté vers la physique donc 2 options qui se décident sur le parcours de première et de terminale la filière ST2A art appliqué des ânes qui est une filière qui est très demandée là aussi je crois que c'est très clair la filière STI 2D sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ce sont les anciens bacs STI et pour les plus anciens les anciens bacs F1, F2, F3 où on est vraiment dans le monde de l'industrie le bac STMG qui va se décliner aussi sciences et technologies du management de la gestion bac qui est très orienté vers le métier du tertiaire sixième bac technologique le bac qui est de l'hôtellerie et de la restauration avec peu de propositions donc là il faut vraiment s'intéresser aux établissements qui le proposent parce qu'ils ne sont pas nombreux on a un bac qui s'appelle TMD technique de la musique et de la danse et enfin le bac agro science et technologie de l'agronomie et du vivant qui est proposé lui dans les lycées à l'école l'architecture de l'enseignement est sensiblement la même un tronc commun et des enseignements de spécialité qui correspondent bien sûr aux séries de la voie technologique voilà donc de la même façon le ministère a voulu on va essayer peut-être de grossir parce que non c'est pas possible on n'y arrive pas le ministère a essayé de faire quelque chose qui ressemble à ce qu'il propose pour l'enseignement généraliste de toute façon vous allez avoir le film que vous allez pouvoir revoir il n'y a pas de difficultés particulières mais Pierre Techno c'est un peu pareil une première et une terminale un tronc commun en haut à gauche et à droite vous avez les spécialités proposées en classe de première et les spécialités proposées en classe de terminale la réforme du bac était la réforme du bac général les filières Techno ont été très peu touchées par rapport à cette réforme donc je vous laisserai les uns et les autres peut-être je ne vais pas tout lire, c'est très long lire ce que sont les spécialités dans le détail pour chacune de ces filières et si vous êtes intéressé bien évidemment la première chose à faire c'est prendre rendez-vous avec le professeur principal je m'adresse à ceux qui nous rejoignent parce que vous êtes nombreux à venir à prendre le film au fur et à mesure du direct de toute façon on peut bien sûr continuer tous ensemble mais il y aura une rediffusion possible à la demande puisque vous êtes sur la chaîne de Saint-Louis je vous dis bonsoir puisque vous arrivez maintenant alors je pense que ce qui doit guéter les jeunes en orientation c'est dans le choix des spécialités et de leur lycée général technologique c'est bien évidemment ce qu'ils souhaitent faire plus tard puis aussi quand même un petit peu la façon dont est organisé le nouveau baccalauréat donc ce deuxième temps sera consacré à ça on va commencer par une diapo qui a beaucoup circulé dans la presse qui est très généraliste, qui est très synthétique et on la reprendra ensuite un petit peu dans le détail cette diapo elle fait apparaître ce qu'était la volonté du ministre il y a deux ans au moment où on a mis en place cette réforme un baccalauréat où le contrôle continu rentrait assez fort dans l'évaluation donc vous voyez ce camembert qui se dessine 40% 60% donc vous avez 60% de l'examen sur les épreuves finales et 40% sur ce qu'on appelle le contrôle continu on reviendra tout à l'heure dans le détail sur les 60% mais d'ores et déjà vous avez vu que le ministre a décliné les 40% en 10 plus 30 10% de la note finale correspondra au bulletin scolaire et 30% à des épreuves communes alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que sur les 100% de l'évaluation à l'examen 10% de la note finale sera la moyenne des notes obtenues par votre enfant en cours d'année sur les bulletins donc ça c'est important le véritable contrôle continu il est là c'est à dire qu'on va prendre les moyennes des trois trimestres et ça donnera une note qui permettra de constituer la totalité de ce que votre enfant aura comme point à l'examen et ensuite ce qu'on qualifie de contrôle continu mais qui n'en est pas tout à fait vous avez 30% de la note finale qui sera reliée à des épreuves à des épreuves ponctuelles que l'enfant a qualifié dans la presse de E3C épreuve en cours de formation, en cours de cycle, etc. donc quand on parle de E3C ce sont des épreuves ponctuelles au sein de l'établissement sur les deux années de première et terminale ils en auront trois deux sur la classe de première et une sur la classe de terminale ça ressemble un peu à ce qu'on pourrait appeler par le passé à des bacs blancs des bacs blancs, deux fois en classe de première, une fois en terminale avec toutes les épreuves au sein de l'établissement plutôt que de les avoir à la fin de l'année alors ce qui est important de savoir c'est que ces épreuves sont communes, elles sont nationales les sujets sont fabriqués et sont proposés au niveau national ce ne sont pas des sujets faits dans les établissements en réalité ce n'est rien d'autre que des partiels un peu sur le mode rencontré dans les facultés donc faire attention quand on qualifie ça de contrôle continu puisque ce sont des épreuves ponctuelles sur des dates bien précises sur des sujets qui sont des sujets nationaux donc ça c'est important que vos enfants aillent à l'esprit et finalement il y a trois rendez-vous deux en première un autour de janvier-février un en juin et un en terminale autour de janvier-février aussi pour ces trois épreuves ponctuelles qui sont des épreuves de 3C plutôt que de contrôle continu voilà on va maintenant regarder un petit peu plus dans le détail comment c'est constitué alors je ne sais pas je ne vois pas vos réactions je vais peut-être vite et j'imagine que vous repasserez le film si ça va trop vite mais j'ai essayé de reprendre dans le détail pour l'instant on ne l'a pas encore vécu puisque le nouveau BAC n'est pas arrivé véritablement l'année dernière les élèves ont eu le BAC finalement dans des conditions un peu particulières à cause de la crise sanitaire mais tel qu'il devrait apparaître c'est cette photographie que votre enfant doit retenir les épreuves ponctuelles celles qui sont passées en fin de l'année et bien on aura en classe de première comme par le passé une épreuve en français à l'écrit et une épreuve en français à l'oral le coefficient sera 5 et 5 donc le français va peser pour 10% de la note totale de votre enfant au baccalauréat en classe de terminale de la même façon que par le passé il y aura une épreuve ponctuelle au mois du juin en philosophie coefficient 8 il y aura ce qu'on appelle un grand oral qui sera passé de façon ponctuelle avec un jury indépendant hors établissement avec un coefficient de 10 et puis vous aurez deux épreuves qui seront particulièrement importantes épreuve de spécialité 1 et épreuve de spécialité 2 au mois de mars-avril donc très rapidement là pour nous dans 2-3 mois qui auront des coefficients de 16 et 16 donc 32 si vous additionnez tout ça 16 et 16, 32 et 10, 42 et 8, 50 et les 10 points du français ça fait 60 je ne sais pas si vous me suivez mais on retrouve les 60 points sur 100 les 60 coefficients sur 100 des épreuves ponctuelles traditionnelles et puis deuxième paquet vous avez ce qu'on appelle les épreuves ponctuelles en cours d'année les E3C les 3 dates dont je vous ai parlé sur la diapo précédente ces épreuves ponctuelles en fait elles vont être évaluées de la façon suivante il va rester l'histoire la langue vivante A la langue vivante B l'enseignement scientifique du tronc commun le sport et le S abandonné alors le S abandonné c'est quoi ? je vous rappelle que votre enfant en fin de première va abandonner un enseignement de spécialité cet enseignement de spécialité il l'aura suivi pendant toute l'année de première il fera l'objet d'une évaluation en fin de première voilà l'ensemble des notes obtenues en E3C1 c'est à dire en janvier de la première année en juin de la première année en janvier de la deuxième année quand je dis première et deuxième année je vous parle de la première à la terminale fera l'objet de moyennes par matière et chacune de ces matières aura une coefficient de 5 donc en histoire il y aura 3 épreuves sur les 3 E3C l'ensemble de ces 3 épreuves on fera une moyenne et on mettra un coefficient de 5 pareil pour la LVA pareil pour la LVB les sciences ne proposeront que 2 épreuves celles de juin de fin de première et celles de janvier de l'année de terminale le sport sera traité de la même façon et l'enseignement de spécialité bien évidemment ne fera l'objet que d'une seule épreuve pourquoi ? parce qu'en terminale l'élève ne suivra plus cette épreuve cette discipline et en première au mois de janvier il ne sait pas en principe qu'il va l'abandonner donc il aura une seule épreuve fin juin coefficient 5 à elle toute seule voilà donc je vais répéter peut-être un petit peu on va prendre l'exemple de l'histoire géo votre enfant en janvier de l'année de première passera un premier examen un deuxième examen en juin de l'année de première un troisième examen en janvier de l'année de terminale on fera la moyenne de ces 3 notes et on mettra une coefficient de 5 voilà on va faire à peu près la même chose pour tout ce que vous avez en dessous finalement à l'arrivée votre enfant aura 6 coefficients 5 on retrouve les 30 points dont on a parlé un petit peu plus tôt dans notre réunion et puis le troisième paquet c'est dont on a parlé tout à l'heure c'est les fameux 10% les fameux 10% de contrôle continu qui seront eux indexés directement sur les moyennes de vos enfants sur l'année de première et de terminale voilà donc rien de particulier on retrouve les 10 points l'histoire géo va recompter pour 1 etc je vous laisse faire la lecture l'ensemble sera majoré et on aura une note qui prendra la place d'un coefficient 10 voilà voilà l'organisation telle qu'elle est prévue pour l'examen du bac finalement vos enfants vont tous passer un examen général coefficient avec 100 coefficient j'attire votre attention sur le choix des spécialités les deux spécialités choisies par l'enfant vont peser pour 32 sur 100 ce qui est quand même très très important on est arrivé à peu près au bout de cette deuxième partie je vous propose de démarrer la troisième la proposition à Saint-Louis proposition à Saint-Louis donc votre enfant sort de classe de troisième que ce soit chez nous ou dans un autre établissement du réseau il va rentrer en second général et technologique et donc nous ne faisons qu'une seule proposition c'est celle du bac général on va proposer les sept spécialités généralistes et uniquement ces sept spécialités donc vous les avez à droite sur la diapo les mathématiques la physique la SVT les sciences éco l'histoire géo l'humanité littérature et philosophie les langues littérature et culture étrangère alors quelques précisions je crois que pour les maths la physique les sciences éco la SVT ça va la nouveauté c'est histoire géo et sciences politiques c'est un cours qui est proposé par deux enseignants un enseignant d'histoire géo et un professeur de sciences éco qui se partagent le temps d'enseignement humanité, littérature et philosophie pareil c'est un enseignement qui est partagé qui est un enseignement très lourd très exigeant qui est partagé entre un professeur de littérature de français et un professeur de philo que ce soit en première et en terminale l'intérêt de cette spécialité c'est qu'on va démarrer la philosophie dès la terminale même si c'est vrai que le volume horaire sera plus important en terminale on va faire deux heures de philo dès la place de première enfin les langues des littératures et cultures étrangères vous avez compris c'est tout simplement de l'anglais ou de l'espagnol en tout cas c'est ce que nous proposons nous renforcer on va suivre dans le tronc commun on aura déjà deux heures ou deux heures et demie d'anglais ou d'espagnol mais on va suivre quatre heures en première ou six heures en terminale d'anglais ou d'espagnol en plus donc ce sont quand même des filières qui sont fortes qui sont puissantes où vos enfants vont faire beaucoup de vampir alors ça ce sont les spécialités qu'on va proposer sur Saint Louis et vous avez à gauche les possibilités de canevas qu'on propose alors pourquoi parce que la réforme c'est l'élève peut tout faire et l'expérience nous a prouvé que depuis deux années les emplois du temps sont très difficiles à construire et que quelquefois on rencontre des incohérences et donc nous ce qu'on propose à Saint Louis c'est cette spécialité mais au regard du recul que nous avons depuis deux ans deux menus pour essayer quand même de faire quelque chose qui tienne la route aussi bien en termes d'orientation et de cohérence mais aussi en termes d'organisation d'enseignement dans l'encre du temps le premier menu c'est quoi c'est on va demander à nos élèves et bien s'ils sont intéressés par un binôme de matière maths physique et ensuite ils auront le choix entre mettre une troisième spécialité qui sera soit de la SVT soit de l'engrie renforcée c'est à dire des langues littérature et culture étrangère ou des sciences éco en réalité en fait ce qui nous intéresse c'est de savoir si on a des maths physiques SVT ou bien des maths physiques anglais ou des maths physiques espagnoles ou enfin des maths physiques éco on insiste parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même en tout cas sur la première année ces combinaisons qu'on retrouvait le plus souvent alors c'est intéressant quand même pour les élèves parce que ce qu'on a vu émerger c'est quand même beaucoup de maths physique anglais maths physique espagnol maths physique éco par le passé c'est vrai que la filière S obligeait quand même beaucoup à suivre les enseignements qui sont intéressants qui sont importants mais pour les jeunes qui hésitaient entre une école d'ingé et peut-être une école de commerce eh bien la combinaison maths physique anglais ou maths physique éco c'était quelque chose qui était confortable pour eux et qui est nouveau c'est nouveau c'est nouveau et c'est pratique voilà donc ce menu là on y est très attaché parce qu'il éclaire il éclaire quand même pas mal les élèves voilà donc c'est pour ça que ces deux matières sont soulignées maths physique et ensuite le choix entre les trois autres et puis un deuxième menu beaucoup plus libre où vous allez retrouver les sciences éco l'histoire géopolitique l'humanité littérature et philo les langues littérature et culture étrangère et les maths toujours et les maths qui sont dans les deux menus cette discipline apparaît dans les deux menus ça ne veut pas dire qu'on doit l'apprendre on a des jeunes qui suivent des enseignements sciences éco histoire géographie et anglais voilà mais il nous a paru important de mettre les maths dans les deux menus puisque je vous rappelle les maths ne sont dans ne sont plus dans le tronc commun ne sont plus dans le tronc commun ce qui n'est pas le cas des sciences je vous rappelle qu'on a deux heures de science dans le tronc commun et c'est quelque chose qui est à discerner voilà donc ces deux menus il faut que vous les regardez bien parce qu'on va vous proposer tout ce qui est possible dans le deuxième et c'est un peu limitant dans le premier mais encore une fois l'expérience nous demande de faire ça tout en bas en vert à droite numérique et sciences de l'information c'est une option qui est une spécialité que nous ne proposons pas mais par contre nous proposons un atelier en supplément des spécialités existantes de numérique et de sciences de l'information on pense que c'est quelque chose qui doit être un plus mais qui ne doit pas permettre de faire des moins donc on va proposer nos trois spécialités très académiques et pour ceux qui le souhaitent de façon optionnelle on va leur permettre de suivre un cours de numérique et de sciences informatiques voilà voilà pour les enseignements de spécialité je vais aller avec vous les propositions des options facultatives je ne sais pas si vous avez pu tout digérer mais en classe de seconde on a la possibilité de suivre une option facultative sur Saint-Louis on propose le latin si on l'a démarré au collège parce que c'est quelque chose qui prend la suite de deux on propose l'art plastique c'est un professeur que nous partageons avec le lycée Maria qui s'appelle Madame Fourteau et on propose le catalan LVC à hauteur de 3 heures par semaine en première ces options sont reconduites le latin les arts plastiques la LVC on retrouve l'atelier numérique dont on a parlé précédemment et on retrouve l'atelier théâtre c'est une particularité quelque chose qui est propre à Saint-Louis beaucoup de clubs théâtres sur le collège c'est un peu une tradition et cet atelier vous le retrouvez en classe de première en terminale et si vous avez suivi et si vous avez tout digéré vous savez sans surprise qu'on va retrouver le latin l'art plastique la LV3 ou la LVC vont venir s'insérer bien sûr les mathématiques complémentaires et les mathématiques expertes dont on a parlé tout à l'heure et l'atelier théâtre voilà donc on est sur des choses très classiques c'est une proposition complète qui va a priori correspondre au vœu de vos enfants alors c'est une diapo qu'on s'est posé la question avec M. Servat est-ce qu'on la maintient ou pas elle est un peu particulière puisque c'est vous savez nous établissons nous sommes nous établissons extrêmement tournés vers les enseignements les plus académiques et nous sommes très attachés à ça sur le lycée notamment il y a 2 à 3 heures de devoir sur table par semaine en seconde 3 heures en première 4 heures en terminale et on pense que c'est ce travail quotidien qui va faire que nos enfants sont bien préparés pour le supérieur mais nous pensons qu'il y a une proposition à faire et notamment d'ouverture à l'extérieur qui va permettre à vos enfants d'aller bien au-delà alors il y a des voyages linguistiques en Espagne en classe de terminale en Italie en classe de seconde pour les latinistes tout ceci bien évidemment hors crise sanitaire hors contexte sanitaire des partenariats des échanges avec le Mexique on a des élèves qui vont au Mexique des élèves mexicains de Mexico d'un établissement catholique d'Assalien qui vient de chez nous de la même façon on a un partenariat avec un établissement du Danemark alors pourquoi le Danemark parce que c'est un pays anglophone et que ce partage se traduit à travers cette discipline là c'est un échange quand on dit échange c'est-à-dire on accueille dans les familles et on va dans les familles sachant que ce sont des temps longs le Mexique c'est 3 semaines le Danemark c'est 10 jours voilà cette proposition pour l'instant elle a été suspendue bien évidemment pour des raisons que vous imaginez propositions complémentaires et je vais commencer je vais commencer à répondre peut-être aux questions parce que tout à l'heure il y en avait une qui était en cours de route on reste persuadé qu'il faut passer ce baccalauréat et que c'est un beau diplôme on dit souvent oui mais le bac c'est plus facile je crois pas je crois que c'est un beau diplôme et qu'il faut continuer de dire aux enfants vous passez le bac et c'est important mais on est conscient en tout cas que sur Saint Louis bien évidemment il faut il faut pouvoir proposer quelque chose de complémentaire parce que la préparation du supérieur est importante la proposition complémentaire elle doit nous permettre de préparer les jeunes à l'enseignement supérieur et c'est ce petit plus que nous proposons même si déjà dans l'enseignement au quotidien c'est une réalité la proposition complémentaire elle est déjà nous avons une prépassance humaine qui démarre en première prépassance humaine qui dans un premier temps est appelée prépassance Sciences Po et qu'on a recalibré mais où on va vraiment bien préparer ce que pourrait être l'intégration de Sciences Po ou d'autres écoles qui sont exigeantes ce sont des préparations qui sont faites par des professeurs qui sont soit des professeurs de Saint Louis soit de l'extérieur et avec une exigence forte des devoirs sur table qui correspondent à ce qui est demandé pour une prépassance Sciences Po au cours des premiers jours de congé de l'ordre de 6 heures avec des corrections qui sont très détaillées c'est important de bien travailler ce sujet là on a une proposition aussi de préparation de certification Cambridge pour des élèves qui sont sur des niveaux qui sont importants que ce soit le B2 ou le CA c'est quelque chose que nous faisons en fin de première ou en début d'année de terminale niveau en anglais quand même sur Saint Louis vous savez c'est un bon niveau donc certains ont cette certification CA c'est important pour le dossier de préparation d'enseignement supérieur puisque ça doit apparaître ça doit apparaître sur le dossier de parcours sub c'est un plus d'avoir cette certification pour la démission sur certaines grandes écoles vous avez sur l'année de terminale ce qu'on appelle des MAES des préparations d'enseignement supérieur des modules des préparations aux entrées sur les écoles de prépa vous avez une prépa médecine qui est préparée qui est proposée en partenariat avec le lycée Bonsocours et le lycée Saint-Pierre de la mer à Saint-Cyprien et un acteur extérieur et puis vous avez la préparation certification Cervantes qui est tout aussi importante que la préparation certification de Cambridge espagnole c'est dépendant de ce qui se fait en Espagnol alors tout à l'heure il y a un moment qui me posait la question bonjour option pour l'entrée en Sciences Po préparation Sciences Po je crois que préparation Sciences Po la candidature Sciences Po est très orientée vers la culture générale donc tout à l'heure dans la spécialité dans les spécialités qui apparaissaient assez naturellement il faudra prendre la préparation histoire géo sciences politiques on peut imaginer qu'un élève hésite ensuite entre cette spécialité là histoire géo Sciences Po et les langues vivantes qui vont peser très fortement pour l'intégration Sciences Po je vous dis ça d'autant plus que la préparation sciences humaines que nous proposons pour Sciences Po nous elle est axée sur le cours de culture générale qui est vraiment au centre de tout et les langues vivantes et l'anglais et l'espagnol donc moi j'aurais tendance à dire on veut faire Sciences Po on prend trois spécialités en première et parmi ces trois il faut qu'il y ait dedans histoire géo Sciences Po anglais et la troisième si on a un doute et bien on l'apprend en fonction de ce doute une maman ou un papa je ne sais pas qui nous dit que c'est très axé sur les maths et c'est dommage que ce soit pas plus large comme dans d'autres établissements notamment Bon Secours nous on est une établissement générale qui propose historiquement que de l'enseignement général et donc c'est vrai que les spécialités que nous proposons ne concernent que l'enseignement général on pourra pas aller au-delà parce que de toute façon il n'y a pas ce savoir-faire des séries de technologies notamment et notamment toutes les sciences de l'ingénieur les sciences de l'informatique que nous n'avons pas alors je vais revenir un petit peu à l'arrière parce que j'ai une question qui vient d'apparaître alors la préparation médecine parce que la question est arrivée la préparation médecine est surtout une préparation qui est qui est orientée vers alors déjà c'est une préparation qui est faite par un partenaire qui est proposée par un partenaire c'est pas nous qui proposons directement cette préparation c'est un partenaire qui est implanté sur Montpellier et qui va proposer aux trois établissements du réseau Bon Secours Saint-Pierre-la-Mer et Saint-Louis-de-Monsac des interventions partagées alors quelquefois c'est à excusez-moi c'est à Saint-Louis quelquefois c'est à Bon Secours et quelquefois c'est à Saint-Pierre-la-Mer c'est peut-être un peu plus fréquent chez nous et à Bon Secours parce que c'est lié aux effectifs en fait des élèves qui sont inscrits cette préparation médecine elle consiste en quoi ? et bien déjà on a un gros module d'orientation c'est-à-dire être sûr qu'il faut faire médecine être sûr qu'on veut faire médecine en quoi ça consiste et grosse information sur l'orientation parce que se lancer dans ces études-là ça n'est pas rien donc il y a un gros descriptif de ce que sont ces études et ce que seront les métiers alors c'est fait par des professionnels ce sont des médecins ce sont des kinés ce sont des pharmaciens qui interviennent et qui vont venir parler de leur métier et de la façon dont ils ont suivi leurs études comment ça s'est passé voilà donc il y a une relation directe avec les professionnels ensuite l'école qui propose la formation va beaucoup aussi insister sur l'organisation de travail on sait que beaucoup de jeunes qui arrivent dans leur métier rencontrent des difficultés qui sont liées à l'organisation de travail au manque de maturité au recul qu'ils ont par rapport à ce que sont ces études moi pour avoir une de mes filles qui a suivi ces études-là et qui a fait deux fois la première année j'ai bien senti la première année ce manque de confiance cette impression de grandeur d'organisation qui a beaucoup pesé sur son mental et finalement dédramatiser donner un peu de recul c'est quelque chose on est un peu dans le coaching et c'est fait par cette école-là et après le troisième pilier de cette préparation c'est le contenu c'est le contenu et voilà on va commencer à aborder les notions en relation avec le programme de terminale mais on va aller au-delà pour donner plus d'épaisseur et un peu prendre de l'avance je ne serai pas capable de vous dire ce que c'est l'avance parce que ce n'est pas ma discipline mais c'est un peu l'objet plutôt de ce qui se passe en terminale donc il y a vraiment trois piliers une intervention des professionnels pour s'assurer quand même du choix de parcours d'orientation et ça c'est important je peux vous assurer qu'on a certains jeunes qui après avoir rencontré clairement des professionnels changent d'orientation ensuite un accompagnement en termes de coaching sur la méthode la façon dont on va vivre les choses et puis pour terminer du contenu j'en reviens à la dernière partie de notre intervention ce sont les démarches des administratives alors elles sont à distinguer selon votre établissement je vais m'adresser d'abord à nos élèves de Saint-Louis mais aussi aux autres sur les élèves qui sont scolarisés à Saint-Louis-de-Gonzague il s'agit d'un document interne qui va vous permettre d'échanger entre l'établissement et la famille ce document est qualifié de fiches navettes pour des raisons évidentes parce qu'il va y avoir des allers-retours entre vous et nous où vous allez formuler des vœux les vœux des familles et des enfants la position du conseil des classes par rapport à l'orientation on sera ensuite signalé c'est monsieur Salvat qui est en charge avec des professeurs principaux de ce suivi cette fiche navette on est en janvier elle est distribuée je crois elle a déjà été distribuée donc elle est déjà entre les mains vous allez la consulter et comprendre comment ça fonctionne cet allers-retours il est important parce qu'il permet aussi des échanges ce n'est pas seulement un document c'est un moment aussi d'échange avec le professeur principal qui va peut-être vous faire passer des messages et des pistes voilà donc un aller-retour autour du conseil de classe du deuxième trimestre et puis un aller-retour aussi autour du conseil de classe du troisième trimestre elle est calée sur le calendrier académique c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé par les équipes par la même occasion on vous demandera si vous souhaitez vous inscrire à Saint-Louis je m'adresse aux élèves au Saint-Louis pour ceux qui veulent rester chez nous en cas de secondaire donc le calendrier il est le suivant en janvier-février il y a un premier échange de la famille vers l'établissement on fait des vœux en mars il y a une réponse provisoire qui est portée par le conseiller de classe du deuxième trimestre de l'établissement vers la famille au mois de mai vous récupérez à nouveau la fiche de dialogue la fiche navette et vous reformulez des vœux vous confirmez peut-être ce qui a déjà été fait et puis en juin le conseil de classe et quand en juin excusez-moi j'ai oublié parce que je regarde les questions en même temps au mois de juin le conseil de classe va vous formuler à nouveau des vœux et vous donner des conseils alors en général ça se passe bien dans 99% des cas ce que les élèves et les familles demandent et bien c'est ce qui se passe si et ça arrive pour 2-3 élèves il y a un désaccord donc voilà un élève qui voudrait aller en général et le conseil de classe a plutôt proposé du professionnel on rentre dans une procédure d'échange à accrocher d'établissement et éventuellement de commission d'appel voilà les élèves qui viendraient d'un autre collège que ce soit Bon Secours pardon que ce soit Maintenon que ce soit Jeanne d'Arc que ce soit Notre-Dame-des-Anges ou Saint-Jean et bien ils feront la demande en ligne via le site de l'établissement dans l'arrivée d'inscription ils rempliront un dossier administratif ils déposeront des pièces jointes et ils auront un rendez-vous qui sera fixé avec le directeur ou la directrice adjointe du lycée Madame Boche c'est moi ou Madame Boche qui rencontre les élèves des autres des établissements pour procéder à l'inscription donc c'est très classique beaucoup d'entre vous ont déjà entamé ces démarches et les inscriptions ont déjà démarré pour l'année prochaine en classe de seconde on a démarré cette semaine on a déjà accueilli certains d'entre vous et vous êtes peut-être en ligne ce soir voilà le choix de l'établissement est important quand même vous l'avez compris parce que ce qui doit vous guider c'est qu'est-ce que je veux faire plus tard donc quelles études supérieures et donc quelles études supérieures quelles spécialités et donc quel établissement parce que vous avez bien compris que tous les établissements ne font pas toutes les spécialités il y a des établissements qui font que du techno donc qui font que du général donc qui font du général et du techno et des fois dans le techno ils ne font que deux baccalauréats de techno ils ne font pas les huit donc ce qui doit vous guider vous les enfants c'est bien évidemment ce que vous souhaitez faire plus tard alors bien évidemment je sais très bien que quelques-uns par vous ne savent pas ça c'est on en est bien conscient et nous les premiers en fin de troisième on était bien capables de dire ce qu'on souhaitait faire plus tard mais c'est un peu c'est quand même un peu la bonne démarche alors et ça va vous guider sur quels établissements établissements publics si vous allez vers un établissement public parce que c'est un souhait et puis peut-être qu'il y a des spécialités qui vous intéressent davantage chez eux en termes d'organisation il n'y a rien à faire jusqu'en avril vous le préciserez dans la fiche navette puisqu'on vous posera la question courant mieux il s'agira de compéter un dossier papier à retourner à Saint-Louis et c'est Saint-Louis qui s'occupe de tout vous voulez aller à Picasso vous allez le noter dans un papier et c'est Saint-Louis qui va l'inscrire ensuite directement sur qui va l'inscrire directement sur un portail informatique qui s'appelle la fiche net voilà public c'est nous qui nous occupons de tout on va vous demander si vous voulez aller dans le public et si vous voulez y aller c'est nous qui allons nous occuper de tout on va saisir on veut dans le portail à fiche net vous recevez je crois que c'est eux les femmes qui reçoivent les affectations directement ça ne passe même plus par nous fin juin vous recevez la filetation si vous souhaitez aller dans un établissement privé autre que Saint-Louis et bien il faut prendre contact avec cet établissement chaque établissement a ses propres calendriers ses propres procédures donc je vous invite à s'essayer de résoudre l'enseignement catholique des PO à aller vers Bonsecaux ou vers Mariac pour voir quelles sont les modalités d'inscription qui doivent être quand même très très comparables aux autres si vous voulez vous inscrire à Saint-Louis pour les élèves de Saint-Louis on vous insèrera dans la fiche navette donc dès le mois de mars il faudra le dire très tôt à l'intérieur de la fiche navette j'ai mis dès le mois d'avril c'est tôt pas dans l'inscription un enfant qui chez nous il est prioritaire rester à Saint-Louis ça c'est une réalité c'est ma sixième année et si chaque année je reviens la même chose un petit qui veut rester à Saint-Louis reste à Saint-Louis voilà alors après nous on peut lui donner des conseils évidemment parce que on fait l'orientation comme chacun mais il faudra quand même le préciser dès le mois de mars dans la fiche navette c'est important parce qu'on a énormément de demandes de l'extérieur donc on a des listes d'attente qui vont se construire et si les enfants quittent Saint-Louis ça permet de pouvoir inscrire des petits qui viennent des autres établissements du réseau voilà donc pour les autres établissements nous inscrivons dès le mois de décembre janvier on a démarré la semaine dernière cette année on a des demandes qui sont formules en ligne alors je vous invite à les formuler maintenant parce que c'est vrai que je ne sais pas s'il y a un effet Covid mais cette année on a énormément de demandes de l'extérieur il faudrait pour ceux qui sont en tout cas en ligne essayer de les formaliser d'ici la fin du mois de janvier ou plus tard avant les vacances de février pour qu'on ne voit plus clair parce qu'on a une vraie poussée alors on n'a pas encore d'éléments qui explique ça je vais essayer de répondre aux questions est-ce qu'on peut faire quels sont les critères d'admission au sein de votre établissement écoutez ce qui commande de nous ce sont nos réinscriptions de troisième en seconde le premier critère c'est le nombre de places vous avez compris qu'on a un collège et un lycée et que donc on inscrit prioritairement nos collégiens mais chaque année on inscrit des petits qui viennent des établissements de l'extérieur et les critères ils sont très simples quand on rentre sur Saint-Louis ils sont avant tout éducatifs un petit qui a un dossier où il est plutôt casse-pied c'est sûr que c'est plus difficile de pouvoir intégrer notre établissement ensuite on fait attention quand même de regarder si le profil du dossier correspond à ce que nous proposons c'est-à-dire que notre établissement est un établissement qui vous savez j'inscris les petits je leur dis tout le temps le plus important c'est quand même d'être heureux dans la vie et les deux piliers qui font qu'on se sente bien c'est je fais le maximum et je suis sympa avec les autres et si les petits qui viennent chez vous font le maximum et que c'est difficile pour eux moi je considère que je ne lui permets pas de s'épanouir donc on fait en sorte de trouver la bonne orientation et d'accueillir des enfants qui pourront être très à l'aise au sein de notre établissement voilà donc il faut un niveau quand même qui soit que les enfants puissent suivre sans difficulté au sein de notre établissement alors après je veux lever peut-être des ambiguïtés c'est très sympa d'être à Saint-Louis très agréable il y a beaucoup de travail comme chez mes collègues de Bon Secours et de Mariac mais les élèves qui sont chez eux sont vraiment très contents d'y être voilà donc n'hésitez pas parce que très souvent j'entends oui on n'ose pas à Saint-Louis ça va être compliqué ils ne vont pas nous prendre ou il va y avoir trop de travail il faut il faut faire il ne faut pas hésiter à faire vos demandes et on sera très content de vous accueillir et nous on aime accueillir des enfants de l'extérieur parce que on pense que c'est important d'accueillir de nouveaux jeunes en classe de sous j'ai une autre question est-ce qu'on peut faire plusieurs voeux de lycée quand l'élève ne va pas continuer à Saint-Louis bien sûr on peut faire plusieurs voeux de lycée que ce soit public ou privé ce qu'il faut ensuite c'est jouer la transparence c'est à dire que quelle que soit votre démarche si vous décidez de dire je reste à Saint-Louis mais vous faites une demande parallèle il faut le dire et si vous demandez deux lycées publics ça sera possible dans la feuillette je crois que dans la fenêtre on peut faire quatre voeux on peut même faire dix voeux donc on peut faire plusieurs demandes dans le public après faites attention quand même dans le public ce qui n'est pas le cas dans le privé vous êtes soumis à la sectorisation la sectorisation c'est un placard vous habitez dans une rue c'est peut-être le lycée c'est peut-être moins un placard qu'au collège mais ça reste une réalité dans le public on est soumis aux règles de la sectorisation et bien évidemment vous pouvez faire plusieurs demandes dans plusieurs établissements publics et privés ce qu'il faut après c'est le dire dans les établissements votre interlocuteur sur le collège pour les petits qui sont collégiens au sein de notre établissement c'est bien sûr le directeur adjoint monsieur Salvat et après les professeurs principaux des classes de 3ème la secrétaire scolaire c'est madame Simone de Rosas vous avez un numéro de téléphone voilà c'est elle qu'il faudra qu'il faudra qu'il faudra qu'il faudra des questions ce qui est important c'est vous savez beaucoup d'entre vous savent déjà un petit peu ce qu'ils veulent faire c'est ceux qui ne savent pas il faut vraiment prendre des rendez-vous rencontrer des professeurs nous on est là pour ça nous on est là pour vous accompagner c'est notre mission et on y est très attaché si vous voulez rencontrer monsieur Salvat pour aller au-delà ou même moi moi ça me fait plaisir de rencontrer des élèves de 3ème des parents qui se questionnent mais au préalable c'est le professeur principal qui doit pouvoir vous éduquer voilà ça c'est très très important j'en profite pour vous dire qu'on a une intervention plus particulière du lycée Mariac pour les élèves de 3ème qui seraient intéressés par les filières professionnelles qui va être calée autour du 10 février je vous en dirai plus avec monsieur Salvat on vous en dira un petit peu plus parce que c'est organisé un soir monsieur Cressini le directeur de Mariac sera présent sur notre établissement pour décliner plus précisément ce qu'il en est on est arrivé pratiquement au bout de cet exposé et je rebondis sur deux éléments qui sont importants ce qui doit vous guider je vous l'ai déjà dit c'est ce que vous voulez faire plus tard je sais bien que forcément c'est pas clair et acté mais je voulais vous montrer cette diapositive qui est la photographie qui résume ce qu'est l'enseignement supérieur l'enseignement supérieur se décline alors vous avez sur le côté de cette diapo le nombre d'années d'études en fonction des études que vous allez faire vous voyez qu'on peut faire des études très longues jusqu'à 11 ans mais on peut aussi faire des études très courtes 2 ans vous voyez que ça peut s'arrêter à 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans cette diapo est intéressante ce que vous pouvez remarquer quand même sur cette diapo c'est toutes les petites étiquettes rouges ces petites étiquettes rouges signifient que pour rentrer dans ces filières il y a une sélection il y a une sélection sélection parce qu'il y a des concours parce qu'il y a des dossiers etc et dans le supérieur quand même il est à remarquer quand même que ça devient de plus en plus sélectif soit en première année en deuxième année à travers des concours il faut savoir qu'on se prépare à ça tout à l'heure je vous ai dit on a des élèves qui rentrent chez nous au lycée et on est content de les préparer pour l'examen du bac et c'est important parce que c'est un beau diplôme et c'est le premier diplôme du supérieur mais notre mission c'est aussi de les accompagner vers le supérieur et ça on en est parfaitement conscient à Saint-Louis et c'est en ce sens que nous souhaitons nous souhaitons vraiment travailler et continuer à travailler c'est ce que vous allez entendre au quotidien c'est pas forcément d'enseignement c'est aussi de la préparation et là je vous ai parlé du coaching être à l'aise être confiant être mature manque de maturité dans le supérieur qui est très très importante et ça ça fait partie de la formation que nous souhaitons apporter à nos jeunes cette maturité qui fera que dans le supérieur ils ne seront pas impressionnés ils ne seront pas impressionnés parce qu'ils auront des méthodes parce qu'ils auront un petit peu d'avance ils seront plus arrêtés après vous dire que l'orientation c'est quand même la clé de la réussite alors on peut se reprendre plus tard dans la vie on a tous rencontré des gens qui ont suivi des voies parallèles ils sont revenus mais c'est important donc il y a bien ces trois paliers d'orientation et il faut quand même les réussir il faut il faut attraper cette clé là et pouvoir aller de l'avant plus tard donc il faut y passer du temps vous savez les conseillers en orientation quelquefois ce sont les parents c'est pas sûr que ce soit les meilleurs mais c'est souvent les parents et passer du temps discuter ce sont des beaux moments ce sont de beaux échanges avec nos enfants qui nous permettent en général de construire le parcours de chacun je vais y répondre à la dernière question serait-il possible d'avoir ce diaporama sur format papier de pouvoir le télécharger et l'imprimer de notre côté concernant Saint-Louis-de-Bonzague le diaporama sera envoyé à toutes les familles monsieur Salvat le transmettra je crois donc à toutes les familles et personnellement je le transmettrai ensuite au chef d'établissement des autres établissements qui le transmettront aux familles des 3ème des établissements du réseau je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée et puis si vous avez besoin de revoir tout ça de toute façon vous recontactez et le replay est possible bonne soirée et merci à tous à très bientôt au revoir et merci à tous et merci à tous